Mes chers amis, ce soir on est heureux d'être réunis pour allumer la deuxième bougie de Hanoukka. Et ce soir on est simplement heureux d'être réunis. Parce que quand les juifs sont réunis, ils sont réunis pour faire la fête, ils sont réunis pour chanter, ils sont réunis pour danser, ils sont réunis pour espérer, ils sont réunis pour prier. Je voudrais ce soir, comme je le fais tous les ans, rendre un hommage particulier au Rav Azimov et au mouvement Loubavitch. Parce qu'ils nous donnent l'occasion, ils nous donnent l'occasion de cette réunion. L'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, mais moi je m'en souviens très bien, j'étais à Jérusalem à ce même moment, et j'étais sur un des écrans ici en train d'allumer la Hanoukka en même temps que vous à Jérusalem. Croyez-moi, je vous voyais dans le petit écran et j'étais très heureux et très fier très fier de ce que nous sommes et de ce que vous êtes. Vous devez être fier de ce qu'est notre communauté juive en France, parce que c'est une communauté qui reste proche de toutes les valeurs du judaïsme et qui reste proche de la terre d'Israël, et je voudrais le dire ici en présence de l'ambassadeur d'Israël qui allumera tout à l'heure la Hanoukka. Mes chers amis, nous venons de vivre une année particulièrement difficile, parce que l'antisémitisme est venu nous tuer nos enfants ici en France. Et je l'ai dit et répété, c'est la même haine des Juifs qui est venue tuer nos enfants ici en France, c'est la même haine qui veut empêcher l'État juif d'exister. Mais quand nous nous réunissons, c'est jamais pour donner un message de haine. Quand nous nous réunissons, c'est toujours pour donner un message d'amour et un message d'espoir. Mais dans cette même année, dans ces mêmes années, certains veulent nous empêcher de continuer à avoir notre identité. Certains veulent nous empêcher de continuer à manger kachère. D'autres veulent nous empêcher de continuer à porter une kippa sur la tête. D'autres voudraient nous empêcher de circoncire nos enfants. Ça ne vous rappelle rien ? Ça ne vous rappelle rien ? On a essayé il y a plus de 2000 ans, les Grecs ont essayé de nous enlever notre identité. 2000 ans après, vous êtes là, nous sommes là, l'État d'Israël existe, Jérusalem est entre nos mains et aujourd'hui, nous sommes fiers, fiers et nous continuerons à être fiers de porter notre kippa sur la tête, de circoncire nos enfants, de manger kachère, d'étudier la Torah et d'être des Juifs, fiers d'être Juifs, parce que lorsque nous sommes dans la rue, lorsque nous sommes dans la rue, c'est jamais pour hurler, c'est jamais pour haïr, c'est pour aimer et redire notre amour des autres, notre amour de tous, notre amour du peuple juif, notre amour de notre société, notre amour du peuple d'Israël, notre amour de la terre d'Israël et notre amour de Jérusalem. Alors continuez à être ce que vous êtes, personne ne nous empêchera jamais d'être Juifs. Bravo ! Bravo ! Bravo !